L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmé et David Zen Merovitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Neuvième épisode. Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Le hasard a déjà beaucoup de méfaits sur la conscience dans cette histoire. De notoriété générale, le témoin exerce le métier de souteneur. Il est l'ami et le complice de l'accusé. Il s'agit d'un drame crapuleux de la plus basse espèce, aggravé du fait qu'on a affaire à un monstre moral. Le même homme qui, au lendemain de la mort de sa mère, se livrait à la débauche la plus honteuse, a tué pour des raisons futiles et pour liquider une affaire de mort inqualifiable. Oui, messieurs, j'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel. Pendant les plaidoiries du procureur et de mon avocat, je peux dire qu'on parle beaucoup de moi et peut-être plus de moi que de mon crime. Sont-elles si différentes d'ailleurs, ces plaidoiries ? L'avocat lève les bras et plaide coupable, mais avec excuse. Le procureur tend ses mains et dénonce la culpabilité, mais sans excuse. Je suis parfois tenté d'intervenir et mon avocat me dit alors « Taisez-vous, cela vaut mieux pour votre affaire. » En quelque sorte, on a l'air de traiter cette affaire en dehors de moi. Tout se déroule sans mon intervention. Mon sort se règle sans qu'on prenne mon avis. De temps en temps, j'ai envie d'interrompre tout le monde et de dire « Mais tout de même, qui est l'accusé ? » « C'est important d'être l'accusé. » « J'ai quelque chose à dire. » Souleve glande clarté des faits d'abord, et ensuite, dans l'éclairage sombre qui me fournira la psychologie de cet homme criminel, je ferai la preuve, messieurs, et je la ferai doublement. Si je comprends bien, il essaie de démontrer que j'ai prémédité mon crime. Messieurs les jurés, le lendemain de la mort de sa mère, « Cet homme prenait des bains, commençait une liaison irrégulière, et il allait, avec sa maîtresse, rire devant un film comique. » « Sa maîtresse ? Je comprends pas. » « Pour moi, elle est Marie. » Et il écrit la lettre, qui est à l'origine du drame, « D'accord avec cet homme de moralité douteuse. » Ce qu'il dit est plausible. Ensuite, j'ai provoqué sur la plage les adversaires de Raymond. Celui-ci a été blessé, je lui ai demandé son revolver, je suis revenu seul pour m'en servir. J'ai abattu la râpe comme je le projetais, j'ai attendu et... Je le descends. Elle t'a pas encore parlé, ça ferait vilain de tirer comme ça. Alors je vais l'insulter. Et quand il répondra, je le descendrai. C'est ça. Mais s'il ne sort pas son couteau, tu peux pas tirer. Et pour être sûr que la besogne soit bien faite... J'ai tiré encore quatre balles, posément à coup sûr. D'une façon réfléchie, en quelque sorte. Et voilà, messieurs. J'ai retracé devant vous le fil d'événement qui a conduit cet homme à tuer en pleine connaissance de cause. J'insiste là-dessus. Car il ne s'agit pas d'un assassinat ordinaire, d'un acte irréfléchi que vous pourriez estimer atténué par les circonstances. Cet homme, messieurs, cet homme est intelligent. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas ? Il sait répondre. Il connaît la valeur des mots. Et l'on ne peut pas dire qu'il a agi sans se rendre compte de ce qu'il faisait. J'écoute. Et j'entends qu'on me juge intelligent. Mais je ne comprends pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire peuvent devenir des charges écrasantes contre un coupable. A-t-il seulement exprimé des regrets ? Jamais, messieurs. Pas une seule fois au cours de l'instruction, cet homme n'a paru ému de son abominable forfait. Sans doute, je ne peux pas m'empêcher de reconnaître qu'il a raison. Je ne regrette pas beaucoup mon acte. Mes temps d'acharnement m'étonnent. Je voudrais essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que je n'ai jamais pu regretter vraiment quelque chose. Je suis toujours pris par ce qui va arriver par aujourd'hui ou par demain. Mais naturellement, dans l'état où l'on m'a mis, je ne peux parler à personne sur ce ton. Je n'ai pas le droit de me montrer affectueux, d'avoir de la bonne volonté. Je me suis penché sur l'âme de cet homme, messieurs les jurés, et je n'ai rien trouvé. Ce qu'il ne saurait acquérir, nous ne pouvons nous plaindre qu'il en manque. Le vide du cœur, tel qu'on le découvre chez cet homme, devient un gouffre où la société peut succomber. À la vérité, il n'a point d'âme, rien d'humain, et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes ne lui est accessible. Cette même cour, messieurs, va juger demain le plus abominable des forfaits, le meurtre d'un père. Un homme qui tue moralement sa mère se retranche de la société des hommes au même titre que celui qui porte une main meurtrière sur l'auteur de ses jours. L'homme qui est assis sur ce banc est coupable aussi du meurtre que cette cour devra juger demain. Je vous demande la tête de cet homme. Et c'est le cœur léger que je vous la demande. Car s'il m'est arrivé au cours de ma déjà longue carrière de réclamer des peines capitales, jamais autant qu'aujourd'hui je n'ai senti ce pénible devoir compensé, balancé, éclairé par la conscience d'un commandement impérieux et sacré, et par l'horreur que je ressens devant un visage d'homme où je ne lis rien que de monstrueux. Il s'est rassis. Il y a un grand silence. Je suis étourdi de chaleur et d'étonnement. Non, prends le de ma homme et donne-moi ton revolver. Si l'autre intervient, ou s'il tire son couteau, je le descendrai. Quand Raymond me donne son revolver, le soleil glisse dessus. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Je me lève et comme j'ai envie de parler, je dis, un peu au hasard d'ailleurs, que... Je n'ai pas eu l'intention de tuer l'arabe. C'est une affirmation. Je saisis mal votre système de défense, alors précisez-moi les motifs qui ont inspiré votre acte. C'est à cause du soleil. Il est vrai que j'ai tué. La plaidoirie de mon avocat me semble ne devoir jamais finir. Il dit « je » chaque fois qu'il parle de moi. Ça m'étonne. Il paraît que tous les avocats font ça. Moi, je pense que c'est m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro, et en un certain sens, se substituer à moi. Moi aussi, je me suis penché sur cette âme, mais moi, j'ai trouvé quelque chose. Mon avocat me semble ridicule. Il plaide la provocation très rapidement, et lui aussi parle de mon âme. Il a beaucoup moins de talent que le procureur. Un honnête homme, un travailleur régulier, un fils modèle qui a soutenu sa mère aussi longtemps qu'il a pu. Je m'étonne, messieurs, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile, car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité et de la grandeur de ces institutions, il faudrait bien dire que c'est l'État lui-même qui les subventionne. Je crois que je suis déjà très loin de cette salle d'audience. À cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journées, et ces heures interminables pendant lesquelles on a parlé de mon âme, j'ai l'impression que tout devient comme une eau incolore où je trouve le vertige. La trompette d'un marchand de glace résonne jusqu'à moi. Je suis essayé de souvenir d'une vie qui ne m'appartient plus, mais où j'avais trouvé les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies, des odeurs d'été, le quartier que j'aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie. Tout ce que je fais d'inutile en ce lieu me remonte à la gorge et je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on en finisse et que je retrouve ma cellule avec le sommeil. Mon avocat me rejoint, il est très volubile et me parle avec plus de confiance et de cordialité qu'il ne l'a jamais fait. Tout ira bien. Vous vous en tirez avec quelques années de prison ou de bagne. Y a-t-il des chances de cassation en cas de jugement défavorable ? Non. Ma tactique a été de ne pas déposer de conclusion pour ne pas indisposer le jury. On ne casse pas un jugement comme cela pour rien. Cela me paraît évident. Je me rends à ses raisons. À considérer froidement la chose, c'est tout à fait naturel. Dans le cas contraire, il y aurait trop de paperasses inutiles. De toute façon, il y a le pourvoi. Mais je suis persuadé que l'issue sera favorable. Messieurs, dames, silence. La cour. Après délibération, les jurés ont répondu oui par douze voix sur douze à la question « L'accusé est-il coupable du meurtre pour lequel il comparait ? » et répondu non par dix voix sur douze à la seconde question « L'accusé peut-il bénéficier de circonstances atténuantes ? » De fait, « L'accusé est déclaré coupable devant la loi et il doit être puni. Il aura la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. » Je me suis souvenu dans ces moments d'une histoire que maman me racontait à propos de mon père. Je ne l'avais pas connu. Tout ce que je connaissais de précis sur cet homme, c'était peut-être ce que m'en disait alors maman. Il était allé voir exécuter un assassin. Il était malade à l'idée d'y aller. Il l'avait fait cependant et au retour, il avait vomi une partie de la matinée. Mon père me dégoûtait un peu alors. Maintenant, je comprenais, c'était si naturel. Comment n'avais-je pas vu que rien n'était plus important qu'une exécution capitale et que, en somme, c'était la seule chose vraiment intéressante pour un homme ? Si jamais je sortais de cette prison, j'irais voir toutes les exécutions capitales. J'avais tort, je crois, de penser à cette possibilité. Car à l'idée de me voir libre par un petit matin derrière un cordon d'agents de l'autre côté, en quelque sorte, à l'idée d'être le spectateur qui vient voir et qui pourra vomir après, un flot de joie empoisonnée me montait au cœur. On m'a changé de cellule, de celle-ci. Lorsque je suis allongé, je vois le ciel et je ne vois que lui. Je me reproche de n'avoir pas prêté assez d'attention au récit d'exécution. J'aurais appris que, dans un cas au moins, la roue s'était arrêtée, que dans cette préméditation irrésistible, le hasard et la chance, une fois seulement, avaient changé quelque chose. Une fois. ce qui compte, c'est une possibilité d'évasion, une course à la folie qui offre toutes les chances de l'espoir. Naturellement, l'espoir, c'est d'être abattu au coin d'une rue, en pleine course et d'une balle à la volée. Mais, tout bien considéré, rien ne me permet ce luxe. tout me l'interdit. La mécanique me reprend. Malgré ma bonne volonté, je ne peux pas accepter cette certitude insolente. Car, enfin, il y a une disproportion de la proportion ridicule entre le jugement qui l'a fondé et son déroulement imperturbable à partir du moment où ce jugement a été prononcé. Le fait que la sentence a été lue à 20 heures plutôt qu'à 17. Le fait qu'elle aurait pu être tout autre. Qu'elle a été prise par des hommes qui changent de linge. Qu'elle a été portée au crédit d'une notion aussi imprécise que le peuple français ou allemand ou chinois. Il me semble bien que tout cela enlève beaucoup de sérieux à une telle décision. J'ai si affreusement froid, je me recroqueville sous ma couverture. L'essentiel est de donner une chance aux condamnés. Une seule sur mille. Cela suffit pour arranger bien des choses. Il me semble que l'on peut trouver une combinaison chimique dont l'absorption tuerait le patient. Oui, le patient. Neuf fois sur dix. Je constate que ce qui est défectueux avec le coup près, c'est qu'il n'y a aucune chance. Absolument aucune. Une fois pour toutes, la mort du patient est décidée. si le coup rate paraît extraordinaire, on recommence. Par suite, c'est qu'il faut que le condamné souhaite le bon fonctionnement de la machine. le condamné est obligé de collaborer moralement. J'ai cru longtemps que pour aller à la guillotine, il fallait monter sur un échafaud, gravir des marches. Je crois que c'est à cause de la révolution de 1789. En réalité, la machine est posée à même le sol, le plus simplement du monde. Elle est beaucoup plus étroite que je ne le pensais. Cette machine est d'ouvrage de précision, finie et étincelante. Elle est au même niveau que l'homme qui marche vers elle. Il la rejoint comme on marche à la rencontre d'une personne. La montée vers l'échafaud, l'ascension au plein ciel, l'imagination peut s'y raccrocher. Tandis que, là encore, la mécanique écrase tout. On est tué discrètement, avec un peu de honte et beaucoup de précision. L'étranger d'Albert Camus Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zenn-Mérowitz Neuvième épisode avec Jean-Michel Dupuis Meursault Philippe Magnan le procureur Guillaume de Tonquedec l'avocat Philippe Ourrier le président de la cour Jean-Claude Le Guay Raymond Sintès et Patrick Kaplan Charles Marosi Benjamin Ling Loïc Blanco Raphaël Ferré Bastien Morin Guillaume Clessen Barbara Chavie Daniel Rézy Nathalie Lacroix Julie Monet Rachel Geiss Vanessa Lapierre Musique originale et contrebasse Hélène Labarrière Prise de son au Maroc Nicole Marmé Brutage Bertrand Amiel Prise de son Montage Mixage Marie-Dominique Bougot Marie-Thérèse Ferrand Assistante Anne de Belchin Réalisation Christine Bernard-Sugy Anne de Bel賽 Anne de Belieu